Virage, natation, comment réussir son virage en papillon ou son virage en brasse ? Alors, si je fais 200 mètres et que je gagne 4 secondes par virage dans un bassin de 25 mètres, combien de temps aurais-je gagné à la fin de ma course ? Ok, tu as 4 minutes, tu mets la réponse en commentaire. Ok, maintenant on peut voir comment gagner ces fameuses 3 ou 4 secondes à chaque virage en brasse ou à chaque virage en papillon. On va voir quand même rapidement dans cette vidéo, quelles sont les règles de la fédération, comment on peut un peu s'en arranger et surtout, quelle est l'erreur la plus commune qu'on peut retrouver même chez des nageurs qui sont parfois confirmés lorsque tu veux faire un virage qui soit le plus rapide possible en brasse ou le virage le plus rapide possible en papillon. Et si justement, tu veux être le plus efficace possible, la technique, tu dois la mettre en place dès maintenant et tu peux le faire en crawl en téléchargeant ici ou dans la description ma méthode crawl 2.0 pour apprendre à nager longtemps sans s'essouffler. T'es prêt ? C'est parti ! On va voir tout de suite comment réussir son virage brasse ou son virage papillon, mais si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner là en cliquant sur le bouton juste en dessous pour rejoindre la chaîne Mon Coach de Natation et ne plus rien rater de toutes nos nouvelles vidéos. Premier point vis-à-vis de la réglementation. Alors, c'est assez clair et en même temps, on peut jouer un peu avec la réglementation puisque tu dois toucher avec les deux mains simultanément. Donc là-dessus, il n'y a pas moyen de bouger. Par contre, ce qui est écrit, c'est que tu dois avoir les mains soit au-dessus de l'eau, soit en dessous de l'eau ou soit au niveau de l'eau. Et à ce moment-là, ce n'est pas précisé exactement comment elles peuvent être positionnées. Donc, tu peux toucher comme un bébé ici avec les deux mains côte à côte ou bien tu peux le faire de manière un peu plus subtile pour gagner quelques précieux centièmes en touchant avec les mains qui sont directement posées sur le côté pour finalement préparer ton virage et tourner beaucoup plus rapidement. La deuxième façon de gagner du temps pour ton virage brasse ou en papillon, c'est dans le prolongement de ce qu'on vient de voir. Donc, au moment où tu vas devoir te retourner pour repartir en fait vers l'avant, à ce moment-là, tu as deux façons de le faire et la mauvaise, c'est de le faire finalement en allant en arrière, en reculant. Donc, tu vas avoir ton dos qui va se heurter à une importante masse d'eau. Tu vas perdre du temps finalement à ce moment-là. Le moyen le plus efficace, ça va être de pivoter. Donc, pour offrir une moins grande résistance et donc pour gagner un maximum de temps au moment de ta rotation. Donc là, on vient de voir deux moyens de pivoter et donc de virer plus vite. On va voir maintenant la troisième façon et là, on va se concentrer sur finalement la deuxième partie du virage, donc la coulée. Et la coulée en papillon, elle est assez simple puisqu'il n'y a qu'une seule règle à suivre, c'est de sortir avant la ligne des 15 mètres. Comme tu peux le voir ici avec Taki, notre coach 2.0 qui sort vraiment à la limite des 15 mètres, on peut le voir au niveau de sa tête. Et à ce moment-là, si tu es efficace, comme on a pu le voir dans une vidéo précédente sur les ondulations, eh bien, tu gagnes énormément de temps. Alors, ça demande quand même d'avoir des capacités d'apnée finalement, des capacités en hypoxie qui sont importantes. En revanche, pour la coulée en brasse, il n'y a pas de limite de distance. Alors, si tu es japonais, tu vas très loin, tu vas au-delà des 15 mètres. En revanche, tu as une limite au niveau des mouvements que tu peux effectuer. Tu as le droit à une ondulation de type dauphin, donc une ondulation comme en papillon et ensuite, tu as le droit à un ciseau de jambe et un mouvement de bras. Un mouvement de bras qui est complet et qui peut aller jusqu'aux cuisses. Tu peux placer ces mouvements dans l'ordre que tu veux. Donc, en règle générale, ça se passe de cette façon. Au moment de la coulée, tu vas d'abord effectuer cette première ondulation de type papillon, puis tu vas faire cette traction sur les bras jusqu'aux cuisses et enfin, tu vas faire ce ciseau de jambe lorsque tu vas ramener tes bras devant. Bon, en réalité, lorsque tu te retrouves dans les bulles, les juges arbitres, ils ne le voient pas, mais il y a beaucoup de gens qui placent deux, voire trois ondulations. Mais bon, pas vu, pas pris. Alors, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as appris des choses nouvelles, n'hésite pas à appuyer sur le pouce bleu en dessous pour nous laisser un like et donc mettre cette vidéo un maximum en avant. Et puis, dis-moi en commentaire si tu comptes désormais faire des virages réglementaires en bras ou en papillon ou si tu as l'intention de continuer à tricher dans les bulles. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de cinq vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.